Est-ce que depuis que vous habitez ici, est-ce qu'il y a eu des changements ? Oui, ici avant c'était des terrains vagues, il n'y avait plus rien, il n'y avait pas de construction du tout, c'est-à-dire que les terrains étaient à nu, c'était de la vergie qui poussait, des ordures, tout ça. Après, les terrains ont été vendus pour faire des constructions, donc la première tranchée, c'est cette tranchée-là, côté parc, en face, ici, c'était un terrain vague, il n'y avait pas de construction du tout, donc c'est pour ça que je vous dis que oui, j'ai vu l'évolution du quartier. Et ça s'est construit en 4 ans de temps, il y a eu toutes les maisons qu'ils ont poussées. Depuis quand vous avez habité au Portel ? 61 ans. Est-ce que vous avez déjà vu des modifications ? Oui, beaucoup. Beaucoup de transformations, beaucoup de rénovations, c'est beau maintenant, comparé à avant, c'est beau. Est-ce que tu es contente ? C'est mon lieu de naissance, donc je suis bien, je n'irai pas ailleurs. Depuis quand habitez-vous au Portel ? Depuis 1976. Et est-ce que vous vous plaisez au Portel ? Très bien. Est-ce que vous avez eu des modifications dans le quartier ? Des rénovations ? Ben oui, les gens, ça évolue, les maisons quand même. Puis les gens changent. Les habitants changent. Qu'est-ce qui vous plaît le plus au niveau des transformations qui ont été faites sur le Portel ? Ben c'est quand même plus gai le quartier, il est rénové. Moi j'aime bien le français. Pourtant je suis breton. Bonjour, depuis quand habitez-vous au Portel ? Depuis 31 ans, j'habite sur le Portel. Avez-vous vu votre quartier changer ? Oui, ça a évolué. J'ai fait plusieurs quartiers. Je suis sur la rue des Canadiens depuis 3 ans. Et avant, j'étais sur le quartier d'Odé-Marcel-Pagnol, donc il a bien évolué aussi. Voilà, il y a eu des petites installations sportives pour les enfants qui est super sympa aussi. Est-ce que vous trouvez que la ville du Portel fait beaucoup pour la nature et pour l'environnement ? Oui, oui, elle s'investit énormément pour la nature, pour l'environnement. Il y a notamment un nouveau sentier qui vient de se faire là cette semaine, donc c'est très intéressant, aussi bien pour les familles comme pour les sportifs. Merci, 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 au revoir.